hey salut les amis j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte de custom zombies de map custom zombies pardon donc aujourd'hui toujours un thème aussi fun on va j'ai choisi minecraft donc dès que j'ai vu ça étant à jouer à minecraft qui joue régulièrement ce jeu dès que j'ai vu cette map sur les sites et obligés il faut que je fasse un test dessus donc c'est parti toujours pour votre custom map zombies assez fun custom zombies numéro 2 on est parti donc on va faire un premier tour de ma voir un petit peu ce qui s'est passé sur cette map donc pour info pour ceux qui ne reconnaissent pas enfin qui ne connaissent pas le jeu minecraft là c'est clairement un village pnj en fait sur les maps minecraft il y a des villages avec des personnages issus de l'intelligence artificielle on va dire ça comme ça et c'est dans le jeu c'est clairement ça quoi donc voilà c'est plutôt pas mal c'est bien fait donc c'est parti on va évoluer sur la map voir un petit peu ce qui s'y trouve ce qu'on peut y trouver ce qui s'y passe une première rame pixelisé sur le mur c'est un peu franchement super bien fait la petite type 100 mitraillettes le gun qui tient à rafale pourtant c'est l'être le pistolet d'origine ouais on va essayer de gratter on peut gratter des points on va même prendre le quick rival de suite ça sera fait on peut avoir un peu voir les remerciements qui passent à l'écran je pense que c'est le modeur c'est quoi cette caisse je peux pas interagir avec ok c'est une casse à âmes donc faut tuer les zombies devant ça aspire les hommes qui est très bien donc on le sait on va continuer d'évoluer à ce qu'on a des zombies ouais c'est bon pour les garder ou à 2000 les portes ok ça c'est la machine qui distribue les atouts c'est bon à savoir donc peut-être qu'on aura nos atouts calètes de ces machines parce que c'est vrai qu'à parler de quick rival qu'on n'est pas vu d'autre là ici m un garant très bonne arme la porte 2000 toujours alors on a un atout assez le truc qu'on avait sur buried l'élixir de vautour ont un truc dans le genre je sais même plus à quoi il servait c'est à tout la forge qu'on croise dans pas mal de village minecraft là où on a un coffre à l'intérieur on voit rien toujours une porte à 2000 une arme donc là c'est là où on a spawn 1 m 1897 il ya un autre coffre coffre à âme double coup ok donc on a les machines on a bien les atouts quand même qui sont là porte à 2000 le portail du nether ouais donc il ya pas grand chose si quand même un emplacement de boîte que la boîte est dans cette maison apparemment ça a l'air d'être ça panzer machin qui est pas très intéressant encore un coffre à âme enfin coffre âme j'appelle ça comme ça parce que c'est ce qui me paraît plus logique mais ça peut être un autre nom d'encore un là haut ok donc je pense qu'on a fait le tour de la map non on n'a pas vu cette arme là qu'est ce qu'il ya ici j'aime trop le skin des armes pixelisés comme ça c'est trop bien fait fg 42 fusil mitrailleur on a fait le tour on est revenu là ok donc ce que je vais faire on va déjà faire une démange ensemble j'allais dire je vais faire des points histoire pour ouvrir les portements à faire une démange ensemble on va couper tout de suite quand même en espérant quand même que les spawns soit acharné ce qu'il ya quand même des deux vastes il ya de la place en gros voilà cherché il ya de la place pour tourner pour bien gérer les zombies j'espère qu'on pas rester lent très longtemps par là on y a été donc on va avancer par là je pense qu'on a fait le tour de la map donc ici c'est le spawn dans minecraft pour ceux qui connaissent pas c'est ici on peut trouver des cultures donc de blé carottes pommes de terre et tout un emplacement de pièces là on va continuer à tuer zombies à côté dans tout truc je sais pas si ça va changer quelque chose après on prendra une arme type 100 le haut c'est quoi mp40 à ça c'est bon ça mille on prendra ça juste après clairement mp40 c'est une valeur sûre je voulais vous remercier aussi les amis tant que j'y pense là j'ai eu un petit bug pour les retours du premier custom zombie franchement ça fait super plaisir j'ai vu que ça vous a plu ça vous a énormément plus j'ai vu ça par rapport au nombre de likes qui a eu par rapport au nombre de vues donc à peu près 10% des personnes qui ont visionné la vidéo ont mis un like donc ça pour moi c'est vraiment que ça a plu du coup j'espère que la suite ça vous plaira aussi un donc comme je vous l'ai dit je vais essayer de choisir des thèmes de maps assez fun comme la minecraft avant super mario pour rester dans une bonne ambiance bon après peut-être qu'on repartira sur des maps un peu plus sombre pour rester aussi dans le zombie de base mais pour l'instant on va racheter sur les thèmes assez fun donc je voulais vous dire ça encore merci pour vos premiers retours sur la map super mario on va continuer tuer des zombies à côté de la caisse pour l'instant je pense pas que ça ait fait quelque chose un premier bonus c'est sympa le skin des bonus ce petit effet violet genre dark matter de bo3 la simple la demi point donc ça nous dit pas ce qu'il est ce qu'on peut faire avec ça non sont un petit peu long arrivée bon je vais les tuer là haut si je dois les attendre on n'a pas fini hop comme ça c'est fait un petit cut et on enchaîne plus beaucoup de ballons pistolets on va prendre on va prendre la mp40 clairement clairement c'est la valeur sur pas se tromper en achetant cette arme en tout cas encore une fois un gros gg au mec qui a fait la map c'est vraiment super bien foutu moi qui connais minecraft sérieusement c'est vraiment super bien reproduit donc allez nos petits zombies on vous attend faire du point remplir ce coffre je sais pas si ça se trouve c'est déjà plein mais je ne le sais pas peut-être un easter egg il ya pas mal de coffre sur la map on va continuer à tuer des zombies à côté j'aurai bien voulu voir ce que ça fait aller toujours pas assez peu de munitions ok donc on va tourner à la mp40 maintenant allez zambé lui tu es trop loin il n'a pas voulu ok c'est toujours pas bon ça se trouve je suis en train de faire ça alors qu'il y a autre chose à faire je ne sais pas de toute façon il faut des points donc là on enchaîne un petit peu les manches un histoire d'avoir pas mal de points donc ce que je vais faire là je vois qu'ils ont bus un peu lent donc je vais couper là et je vous reprends dès que bassoir ça c'est fini ou déjà fait de points pour voir des portes allez à tout de suite les amis donc nous voilà de retour les amis alors depuis tout à l'heure je suis reste là je suis resté au même endroit je tue des lundis devant la caisse exclusivement devant la caisse mais toujours en rien alors je sais pas du tout comment ça fonctionne je pense qu'il va falloir activer un peu toutes les boîtes comme ça donc on verra ça après on a 12000 points on va commencer à ouvrir des portes ouais donc on va commencer et ça c'est magarand on va commencer ici on tourne à tout à l'heure les tirs de l'autor par contre intérêt de faire gaffe j'ai fait le conduit en en gardant qu'un pas encore de masto là si je lui mets une greu il va crever donc je vais tenter de le mettre en pan quand même on verra bien il est mort bon tant pis on va essayer d'ouvrir un torte vite fait une autre porte vite fait voir ce qui s'y trouve et après bon finir on passera la manche et à mastodon oh putain faut activer le courant hop on va ouvrir là on va prendre dans l'ordre ok très bien hop c'est ce qu'on voulait on a le courant bon je me dépêche parce qu'ils ont dit voir et rien on sait pas se passer là un nouvel atout je sais pas eu tout ce que c'est on va attendre avant d'aller chercher masto c'est un coup de faire bloquer dans la maison je vais faire la manche avec vous on va essayer de trouver une votre boîte la boîte à hams bon avant ça on va rassembler les zombies hein on va me faire coincer près d'une boîte ça serait bête 28 zombies ils ont l'air un petit peu acharné ça va arriver assez vite donc je pense que je n'ai pas masto les zombies de roi aléatoire c'est pas les bisounours de bo3 ils sont assez violents je fais attention un beau petit pack déjà là il va commencer à avancer via une autre boîte à hams comme moi je les appelle je sais pas si c'est vraiment leur nom on va se diriger par là il me semble qu'il y en a une dans les ongles il me semble bien en avoir vu dans les ongles un garant quoi ah ouais ok quand j'ai intérêt de faire glace un peu serre bloqué voilà ce que je voulais pas faire un petit peu bol positionné cette boîte mais bon on va se démerder on va faire avec je voudrais qu'ils arrivent je me suis bloqué d'entre nous qu'ils arrivent tous en face de comme en fait voilà comme ça il ya bonus il me semble vrai j'ai pas bien vu ce que c'était alors je n'étais pas du tout on va tomber qu'ils arrivent par ici on va les récupérer comment ça clignoter on voit bonne mode oh non pas la bombe par la bombe par la bombe par la bombe par la bombe ouais c'est pas cool ça bon en tout cas le coffre est activé donc on voit les déjà récupérer le masto ça sera déjà pas mal avant qu'ils arrivent il y a un bonus god mode mais c'est cheaté ce truc en fait là c'est un petit peu trop cheaté par contre pour le coup hop on prend ça on sent un peu plus en sécurité avec fin du go de mode taikiri tchottes allez j'aime ça le taikiri du coup on va aller essayer d'activer notre bon faire la manche encore une fois cette fois ci on essaie on regarde à la fin on va tenter d'activer les toutes les boîtes à rames qu'on peut trouver sur la map là alors on va les activer en tirant seulement un ou deux zombies un ou deux zombies à côté voir s'il nous faut à toutes ces boîtes activées ça change quelque chose mais je pense à pas être là juste pour la déco ça m'étonnerait mais bon on est sûr du custom vous dit on est sûr de rien qui est grande il y a de grandes chances qui est une pièce là juste derrière voilà on va juste essayer de ne pas faire bloquer on va tuer des gens de bien coûter pourquoi c'est mis à danser la boîte avant fait ça les autres on va continuer à faire tout le tour comme ça voilà on va tuer des zombies à chaque fois côté des boîtes pour toutes les activer et peut-être que j'ai pas vu de c'était dans une maison remarque le pack a punch peut-être que ça donne accès au pack a punch ou un truc dans le genre ok on continue celle ci est activé il y en a une là il reste 12 zombies allez les taux pas les chercher vos balles dans la tête troisième pour dire il reste 9 zombies on va voir si on a des caisses ils ne sont pas encore activés on a des points on va continuer à ouvrir donc ici c'est masto il me semble on y est déjà venu ici c'est là où on active courant il n'a pas ce passé à la machine pour voir les atouts ça c'est plutôt pas mal celui-là par contre je me bloque là dedans alors qu'il n'y a pas besoin mais c'est quoi ça c'est moi qui a fait ça dans l'éclair comme à 2500 sur on verra après on va continuer d'ouvrir les portes des gens donc le day kerry tchottes allez on va ouvrir la toute façon d'ouvrir simplement une machine à bonus par contre je pense que je peux aller faire en remportant c'est plus simple voilà on a un remportant c'est très bien donc là on a simplement une musique de musique rouleur une machine à atouts un placement de caisse on va l'ouvrir à la prochaine maison voir ce qui s'y cache pêche des faux pairs ah c'est quoi ça je prends on verra bien j'ai pas ce que c'est réperma l'homme qui répare que j'ai pris c'était toujours qui sert à rien on va continuer ici il ne reste qu'on m'a 2000 on va ouvrir une porte encore ok on a énergie donc on peut plus ouvrir porte par contre il me semble qu'on a activé toutes les caisses comme ça je vois pas de changement je vois pas ce que ça fait on vérifie vite fait après je vous recoupe histoire de faire des points pour finir d'explorer la map je pense qu'on a fait le toit la caisse elle était où au fait j'ai même pas encore faut que je fasse la prochaine porte que j'ouvre celle avec la caisse voilà donc je pense que j'ai activé toutes les boîtes comme ça je sais pas à quoi ça sert on verra bien après pour l'instant donc je vous recoupe là et je vous reprends que j'ai pas mal de points à tout de suite on se retrouve juste là vite fait les amis regarder ce bonus un pantalon alors on va tester ça ok speed boost c'est vraiment sympa l'apparence du skin est vraiment sympa fallait y penser donc ouais c'était juste pour ça cette petite ce petit bonus assez sympa on se retrouve quand j'ai les points aller à tout de suite nous voilà de retour les amis donc on est enfin vous manche 12 il nous reste encore quelques petits zombies on va en garder 2,2 rampant faudrait bien dégage et voilà on a suffisamment de points je pense 25000 on va faire le reste du village continuer d'explorer de voir ce qu'il y a à voir voir ici c'était clair j'explique pas on va prendre passe pas j'ai quatre atouts on peut prendre quand même ok très bien ça c'est cool ensuite ici on a ouvert donc le daiquiri tchott l'élixir de bautour je ne sais même plus à quoi ici on va ouvrir ici troisième arme c'est quoi thompson je prends obligé thompson je prends clairement chéri électrique ça c'est pareil je kiffe un petit vote ok bon là qui vote à la caisse enfin une pièce ça c'est quoi ça galile j'en achetez la machine pour rien on en refait une allée au plaisir on a des points on en profite non ça m'intéresse pas c'est quoi ce truc discount soda mais je ne peux pas l'utiliser je sais pas peut-être faire quelque chose particulier pour l'activer donc là on a énergie on peut prendre ou pas non c'est fini on peut porter six atouts maximum apparemment du coup des portes des portes des portes des portes ici nous bien plus ça veut dire quoi ça comment je suis très mauvais en anglais nous bière bière de l'ours nos noms et ont conçu je sais pas on part bien une nouvelle machine à tout mais vu qu'on peut plus en prendre c'est un petit peu inutile ici c'est ouvert ici c'est également ouvert le repart manouage des prisons ok qu'est ce qu'il nous reste à ouvrir là c'est fait ok ici c'est fait là normalement c'est fait là ce n'est pas fait on va aller voir blue de bullet balle de sang ah putain j'aurais pas dû acheter ça tout mais va tout trop vite en fait aurait dû attendre c'est con blue de bullet balle de sang munitions munitions sanglantes ou bon peut-être traduire comme ça ouais ici je suis passé un ouais donc je pense qu'on ouvre toutes les portes on va refaire un tour de village vite fait mais il me semble que toutes les portes aient été ouverte ouais non là où c'est pas ouvert ici c'est ouvert semble que c'est la dernière double coup ok c'est quoi ça flash cola le mec il a rajouté plein d'atouts en fait j'ai été trop vite à vouloir acheter pour monter non pas monter alors bio j'aurais bien voulu savoir c'est à quoi servent c'est qu'est cela ça ok c'est pour réparer peut-être que l'atout il fait un truc spécial à d'accord ouais c'est un instant en fait l'atout repairman ça je suis déçu je sais pas ce que c'est on a fait le tour de la map je ne vois pas ce que je peux faire pas d'autre une peluche il me semble bien plus que j'ai pas activé tout à l'heure c'est plus c'est où que j'ai vu c'est dans les débuts ça doit être là dans le coin pareil c'est choqué là bon bah t'es directivote de n'avoir un troisième quelque part ouais donc finalement je pensais que je sais pas on aurait un boss un petit peu fun que va pour thème forcément minecraft mais donc finalement pas grand chose des atouts que je ne peux pas utiliser les caisses l'offre je sais pas du tout elles font tout activer on a fait le tour toutes les caisses sont activés après je ne sais pour rien à tes îles mais la petite boîte donc je pense qu'on va se laisser là les amis non je vais je vais refaire quelques manches histoire de voir s'il ya un changement ou s'il se passe quelque chose surtout au niveau de ces caisses je vais continuer à tuer des zombies c'est devant devant les caisses voir s'il se passe quelque chose donc je vous retrouve après dans quelques manches histoire de voir s'il ya une différence elle a tout de suite en tout retour les amis donc j'ai continué à tuer des zombies devant la caisse et elle a disparu donc il va falloir tuer un paquet de zombies devant chacune des caisses donc c'est parti j'enchaîne je vais devant une autre caisse tout simplement on par contre il a intérêt de faire gaffe ça va être super galère si je veux pas crever pour être mortel donc voilà je vous ai fait montrer ça je vous retrouve après une fois que j'ai repris toutes les caisses un petit bonus speed donc allez à tout de suite alors on est de retour ensemble les amis il me semble que c'est le dernier coffre à fournir vous pouvez voir sur le manchemin pas mal de points d'ailleurs on va les femmes ou deux caisses après et c'est ça c'est chaud quand même de remplir ses caisses à la con dans ces endroits là parce que ça fait vite bloqué par contre on aurait pas du tout tuer c'est pas vraiment pas mourir on va aller faire une de caisses je vais tenter de les mettre en rempant cela à rempant très bien je vais m'écarter pour pas le tuer le chéri le cric ok la caisse c'est allaité 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 bah mince alors c'est vraiment pas évident de remplir ses coffres ses coffres à âmes là franchement dans les endroits où ils sont et tout c'est vraiment pas évident on va essayer de choper une arme efficace quand même parce que c'est comme j'ai déjà dit c'est pas évident c'est avec une petite arme quoi bon j'espère que ça va me donner accès à quelque chose de bien genre pas qu'à punch je pense que ça doit être ça ça pourrait être pas mal bon par contre un fusil mitrailleur ouais c'est ce qu'il faudrait quoi non ça veut pas allons croiser le doigt pour notre fusil mitrailleur galile bon c'est toujours ça de pris après j'ai testé la mg 42 sur le mur franchement les singes je vois c'est pas mal pour attirer tous les zombies devant la caisse il me faut une arme qui fait mal ok donc elle s'en va c'est toujours pas accessible non donc elle nous cette caisse là où derrière allez pour revenu là quand même ok non là dedans il n'y a pas beaucoup de place ça m'étonnerait ici ici voilà donc j'ai quoi déjà la thompson web je veux pas la garder faut vraiment une grosse arme allez c'est qu'on du coup j'ai pas pu tester tous les atouts que le mec a créé laser je vais faire on va faire avec ça cette dernière caisse elle est là haut on va juste il me semble que tout est fait un façon on le voit les malicains dans les angles on avait une ici on va les repères de loin avec ses 16 euros c'est justement on peut appeler ça normalement toutes elles sont toutes faites c'est la dernière je sais pas combien de zombies faut tuer dans chaque caisse mais comme ça en gros je dirais 50 à peu près 50 zombies devant chaque boîte sans souhaiter ces petits bugs tard j'ai failli crever il y a un truc là bug de texture ouais donc c'est bien la dernière qui est là où l'intérêt de faire gaffe à la caisse elle est plus là mais il ya encore en fait il y avait une caisse ici ok notre empan est là la dernière caisse elle est là haut on va essayer de faire ni se finir ça par bon sens sans mourir à essayer de voir quoi ça vous donne accès moi je pense bien au pack a peut-être franchement je vois que ça puisque c'est le début d'un easter egg je sais pas mais pack a punch ça serait pas mal ça serait aussi logique mais j'espère vraiment que c'est ça donc tu dépêche machin ça se trouve ça va être le dernier qui va activer qui va activer la caisse activer la boîte fermer la boîte et ben on va attendre par contre je prends pas que les zombies siens c'est je vais plus se mettre là et après j'amènerai par là ouais on va rester par ici on va pas qu'ils ont dit ici faire la manche avec vous un pour être sûr que vous ne loupiez pas la dernière caisse peut-être qu'il y aura un effet sur le moment où je ne sais pas sur sonne fois qu'on aura fini ça je pense que je mettrai fin à la vidéo une fois que j'aurais fait j'aurais vu le changement c'est pas que ça dure trop longtemps j'essaie que pas mal de personnes on va préférer déjà que ma con premier test son premier custom zombie soit un peu moins long le mot comme je dis je fais des découvertes du goût c'est vraiment d'aller au fond des choses de faire tout ce qu'il y a à faire sur la map et tout ce qu'il ya à voir donc on peut voir j'ai 63 on vit dans la manche manche 21 pour pas se faire bloquer bêtement voilà faut vraiment attendre que tous les zombies soit derrière vous si vous voulez tenter la map faut vraiment attendre que tous les amis soit là parce qu'une fois que vous êtes dans les petits couloirs derrière là c'est un ferme donc allez apparemment ils sont tous là on va y aller ouais c'est chaud là bon j'avais le laser ça va mieux que tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait une bombe machin on va les prendre la cartouchière non c'est pas fini là non c'est toujours pas fini il nous faut encore des âmes de zombies il nous reste 7 zombies sur la map on va attendre un soit tout ça et on va les tuer de nouveau devant la boîte là les volets que c'est tout dans ce bonus à bon bottomless clip over c'est le même bonus que sur que sur super mario en fait c'est mission infinie pendant 30 secondes et le bonus là il est représenté par une cartouchière non toujours pas on y croit et ben non et le dernier est ouf donc apparemment cette manche n'aura pas suffit à finir cette caisse on aurait peut-être pas dû prendre la bombe mais bon c'est pas grave en dehors pour jouer pour découvrir donc on continue on enchaîne mange 22 on va continuer à tuer des zombies pour fermer cette dernière caisse il y en avait cinq il me semble en tout bon ça va qu'avec le laser ça reste quand même assez simple c'est beaucoup plus simple qu'au début que avant je faisais caisse de faire ça la mp 40 mp 40 a commencé à faiblir cadence faible moins de dégâts ça a commencé à être tendu comme vous pouvez voir les caisse dans les boîtes sont passés à des endroits vraiment dangereux faut pas faire le con pour les packs avant de les ramener derrière 67 zombies sur cette manche donc qu'on dit plus que la précédente on souffle voilà ça c'est dangereux les zombies voilatoires et sont mortels nous mettre une tarte il vous accroche et vous lâche plus le faut un gros cas jusqu'à la mort donc là je pense que c'est bon il voit plus de spawn allez c'est parti on va les amener devant les boîtes parce que je vais faire je vais mettre un singe j'ai un singe en profiter donc ça c'est une heureux c'est bon la boîte est pleine ok la boîte à les parties on a fini alors qu'est ce que ça change apparemment pas grand chose on va finir la manche tout simplement ouais on va finir la manche on va attendre qu'ils arrivent et puis enfin de manche on va bien voir comment on a accès à un endroit donc faut pas aller avant ça je vais finir la manche avec vous voilà c'est vite au laser ça j'ai pas compris ce que c'était les atouts parce que j'en ai déjà eu trois mais ça change rien en fait c'était un mastodon peut-être un bonus de résistance ok on est bien arrivé à la fin quoi hop 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 4 zombies 3 2 très bien il nous reste 2 zombies donc on a fini de charger nos boîtes on va voir si on a accès à un pack à punch je ne sais pas quelque chose de plus j'ai pu acheter un atout en plus ou par contre j'aurais bien aimé avoir accès au pack à punch ça aurait été plutôt sympa je crois qu'il faudra il faut trouver les peluches pour activer ce truc on a trouvé deux fois c'est vrai qu'il y a le bug alors franchement je ne sais non ça veut pas donc nous revoilà les amis me voilà avec vous je pense avoir trouvé comment accéder au pack à punch enfin comment accéder à la suite tout simplement alors je vais essayer de mettre ce zombie ce zombie en remportant juste avant non il faut pas attention j'en ai un là où ça suffira ok alors j'ai fini de remplir les pièces comme vous avez vu j'ai cherché j'ai pas trouvé et là regardez ce bouton open door 2000 et je suis sûr que donc voilà le portail du nether n'était pas là pour rien et j'espère qu'il y a le pack à punch enfin tout un nouveau monde ouais donc sympa franchement c'est bien foutu quoi et on a notre pack à punch donc voilà les gros pour eux j'y sommes un nouvel atout points crusher franchement c'est bien foutu donc encore une fois on aura on aura fait une découverte de map complète avec le pack à punch avec tout ce qu'il y a à trouver sur la map donc pour ceux qui voudraient faire un peu complètement qui voudraient avoir accès au pack à punch donc il faut tout simplement il faut tout simplement alimenter les cinq ou six boîtes qui se trouvent sur la map ensuite vous avez le bouton dans les clochers que moi je viens d'activer avec vous là et le portail du nether s'ouvre et vous avez ensuite accès au pack à punch donc voilà les amis la citrouille qu'est ce qu'elle nous fait presse f crash minecraft pour mettre fin à la partie ouais c'est comme sur super mario en fait ça mais fin à la partie donc voilà les amis pps 80 à ça c'est bon ça ça c'est là plus qu'on le saura en trois fois que j'utilise le plus sur world.farm et tu joues avec ses larmes c'est un kiff le pub la peu push avec chargeur camembert franchement c'est un kiff c'est un donc voilà on aura fait cette découverte de map au complet donc je suis revenu juste après vous avez vu le pack à punch et ça me dérangeait de pas l'avoir trouvé donc maintenant c'est fait j'espère que cette cette map vous aura plu cette découverte vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser des petits likes des commentaires dites moi tout ce que vous avez à me dire et moi sur ce je vous dis à très très bientôt pour un nouveau custom d'anglais avec un thème toujours aussi fun allez à très bientôt les amis ciao ciao et